Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler des essais hivernaux de Formule 1 2020 du premier week-end. Allez c'est parti ! Jour 1, les flèches d'argent n'ont pas de problème particulier, Hamilton en tête devant Bottas. Les Ferrari discrètes, Vettel malade, Leclerc doit le remplacer et finit 11ème. Red Bull vont très bien, en mis de tête à queue, Verstappen finit 4ème. McLaren dans le rythme, Sainz finit 6ème. Renault aussi, Riccardo et Ocon 7ème et 8ème. Racing Point pas mal mais l'écart est immense pour les deux pilotes. Perez 3ème et Stroll 10ème. Alfa Tori assure, Kiat dans le top 5. Déçu des Alfa Romeo, Kubica 13ème et Giovinazzi 15ème et bon dernier. Tout comme As, Magnussen et 14ème. La surprise c'est Williams, cette monoplace est plus rapide de pratiquement 1 seconde que l'an dernier. Grussell et Latifi finit 9ème et 12ème. Jour 2. Raikkonen se rattrape, meilleur temps du 2ème jour. Racing Point a l'air performant. Perez 2ème pour 3d. Riccardo complète de top 3. Ferrari descement ou cache-t-il leur jeu ? Vettel 6ème à plus d'une seconde de la tête avec un problème moteur mais qui a pu repartir. Et Leclerc seulement 8ème. Hamilton 9ème et Bottas 13ème avec un problème également. Williams s'est rattrapé. Russell finit avec une belle 7ème place derrière Vettel. Jour 3. Les grilles complètent les deux premières places. Ocon 3ème, Stroll 4ème et 4 complètes de top 5. Ferrari sont pas dans le rythme ou cache-t-il vraiment leur jeu ? Vettel seulement 13ème à plus de 2 secondes et demi de Bottas 1er. Racing Point, AlphaTory et AlphaRomeo sont dans le coup. Je pense que cette année on aura une belle bataille entre les 3 top teams et également dans le milieu de peloton. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Lâchez des likes, commentez, partagez la vidéo et surtout abonnez-vous. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao ! Sous-titrage ST' 501